Mon imagination, elle est liée à mon passé, elle est liée à mon passé, à mon vécu, à mes émotions passées, d'accord ? Et c'est Cocteau qui disait, c'est elle qui m'a rappelé le nom tout à l'heure, peignez une rose et vous faites un autoportrait, c'est-à-dire vous vous peignez vous-même. Ces images, je peux y revenir, c'est-à-dire je peux les évoquer et une fois que j'évoque ces images, soit je les vois en ne les modifiant pas, ça c'est par exemple le roman réaliste, c'est Zola, d'accord ? C'est-à-dire que je parle de ce que, de mes images telles qu'elles sont, et puis je peux les transformer, je peux les modifier, je peux, je dirais, jouer avec, je peux jouer avec, et à ce moment-là, on tombe sur autre chose que j'appelle moi la fantaisie, d'accord ? Ou le fantastique, mais c'est avec mon stock d'images mentales, que j'ai acquis, que j'ai acquises, enfin les images que j'ai acquises en vivant, que je peux soit les considérer comme tels, soit les transformer. Ce qui nous intéresse, c'est que nous avons un stock d'images énormes, que ces images qui sont en moi, et qui sont des images qui viennent de mon passé, elles sont à la fois d'origine perceptive, mais également d'origine émotionnelle. Et comme je suis, ça a été dit par, excusez-moi, un être intègre, je suis au contact de tout ça. Sous-titrage ST' 501